« Je m'en fous de vos questions. En fait, ça me fait chier de parler avec quelqu'un d'aussi con que vous. Je suis désolée. » Une affiche de haut vol sur le plateau de Laurent Ruquier. À ma droite, Caroline Fourest, essayiste, journaliste, féministe. Et à ma gauche, Emmerick Caron, chroniqueur, ex-reporteur, polémiste. « Je ne discute pas avec quelqu'un qui insulte les autres comme vous allez le faire à mon égard. » Un clash en bonne et due forme, comme la télé les aime. La télé, et bien plus encore. 119 reprises sur tous les sites d'information et des tweets par milliers. Le débat continue sur les matinales. « Qu'est-ce qui s'est passé sur le plateau de « On n'est pas couché ? » » Et même à la télé. « Vous ne vous êtes pas habitués à ce genre de clash ? » Une joute verbale d'envergure, c'est une promotion assurée pour un programme télé. Reste à savoir si le fond, on prend un coup. « On n'apprend rien. » « C'est moi non plus la télé que je n'aime pas, c'est-à-dire que c'est du vide. » Le clash, le fameux clash. L'expression est toute récente, mais la pratique a toujours été un ressort de la télé. « Si ça se passe mal, il y aura les gants pour l'un ou l'autre. » La différence aujourd'hui, c'est que dans le rôle de la tête à clash, les politiques ont laissé leur coin de ring aux polémistes. « Vous êtes en train de me dire de ne pas porter de jupe langue alors qu'il y a des mini-jupes. » Les chaînes d'info exploitent le filon. Pas moins de trois débats d'éditorialistes sur e-télé en 24 heures. « Fanclaude Dacier est en train de nous expliquer que François Hollande a vendu des rafales grâce à lui. » Dans l'arène, ils scrutent, ils anticipent, rendent coup pour coup et ce, quel que soit le sujet. Mais le téléspectateur, lui, sort-il vainqueur de ces combats ? Confrontation utile au débat ou spectacle vide de sens ? Le clash à la télé, ça rend con ? Sous-titrage Société Radio-Canada